Bonjour, je suis Danielle Ségas, orthophoniste, audio-psychophonologue, conceptrice de « Aimer, lire, écrire ». Mon désir de comprendre la difficulté d'apprendre m'a amenée de la pédagogie à l'orthophonie, de l'orthophonie à la psychologie et de la psychologie à l'audio-psychophonologie. Comment ? En fait, au tout début de mon exercice professionnel, j'ai enseigné dans une classe à l'époque qui s'appelait sixième de transition, avec des enfants en difficulté d'apprentissage. Pour comprendre leurs difficultés d'apprentissage, j'ai quitté l'éducation nationale et je me suis formée à l'orthophonie qui était à ses tout débuts. Nous étions donc en 1969. En 1972, je me suis installée en libérale comme orthophoniste. J'ai travaillé donc pendant trois années en appliquant tout ce que j'avais appris pour l'apprentissage de la lecture, les rééducations de dyslexie, il n'y avait pas de souci, je me débrouillais très bien. Pour les retards de parole et de langage aussi. Mais j'avais du mal avec la dysorthographie. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment, pourquoi, en fait. Pourquoi ces difficultés d'orthographe résister ? Dans les exercices en face à face, l'enfant pouvait très bien appliquer les règles, faisait des exercices qui étaient justes, mais lorsqu'il se retrouvait seul face à lui-même, dans une écriture spontanée, il continuait à faire des fautes. Et donc, je me suis formée, j'ai essayé de comprendre, je me suis formée à la pédagogie relationnelle du langage qui concevait en fait les difficultés d'apprentissage comme un symptôme. Que dit l'enfant dans sa difficulté d'apprendre ? Cette recherche m'a donné envie de poursuivre des études de psychologie pour mieux comprendre l'évolution de l'enfant et mieux appréhender donc la difficulté d'apprendre pour pouvoir mieux aider. Et je suis partie m'installer à l'île de la Réunion après ma licence de psycho. Et donc là-bas, il n'y avait pas psycho. Donc, j'ai continué, j'ai d'abord, je me suis d'abord, on va dire, acclimatée aux enfants de l'île de la Réunion qui étaient des enfants et bien sûr qui avaient des difficultés différentes que celles que je connaissais parce qu'il y avait en plus de leur difficulté d'apprendre. Il y avait à la base une grosse difficulté avec la langue puisqu'ils parlaient la langue créole et qu'à l'école, il fallait apprendre à lire et à écrire en français. Donc, ils avaient bien sûr des retards de parole et de langage mais il y avait en plus le problème de la langue. Donc, c'était assez complexe. Et là, pour mieux comprendre leurs difficultés, je me suis formée, je suis repartie donc faire des études, des études d'anthropologie pour mieux comprendre le milieu dans lequel je vivais. Et puis, comme je trouvais que je n'avançais pas, que c'était long, je commençais à m'ennuyer dans mon travail et moi, ça, je n'aime pas ça, m'ennuyer dans mon travail. Les enfants, j'aurais pu les garder 3, 4 ans, peut-être toute leur scolarité et je ne voulais pas ça. Je voulais pouvoir les aider de manière efficace et puis renouveler également, pouvoir aider un grand nombre d'enfants. Donc, si les enfants restaient toute leur scolarité à travailler avec moi, je n'allais pas pouvoir en aider beaucoup. Et c'est là que, connaissant la méthode Thomas Tiss, eh bien, j'ai décidé de me former à cette pédagogie. On va dire plutôt, oui, c'est une pédagogie de l'écoute mais c'est une thérapie plutôt, on va dire, de l'écoute. Et donc, j'étais à l'île de la Réunion et je suis partie à plusieurs reprises donc, me former sur Paris avec le docteur Thomas Tiss lui-même. Et en 1992, donc, j'ai officiellement utilisé la méthode Thomas Tiss dans mon activité professionnelle. Au début, je faisais simplement les bilans orthophoniques et je ne faisais plus l'orthophonie telle que j'avais l'habitude de le faire. C'est-à-dire que pendant une bonne année, et même deux, trois années, j'ai appliqué simplement l'audiopsychophonologie. Et je faisais les tests d'orthophonie pour vérifier les résultats. Parce que quand on fait un bilan en audiopsychophonologie, la pièce maîtresse, c'est le test d'écoute. Et donc, le test d'écoute, on le fait régulièrement au cours des séances d'écoute pour vérifier l'amélioration de l'écoute. Mais, moi, ça ne me suffisait pas. Je voulais voir le résultat de l'amélioration d'écoute sur la capacité d'apprendre. Et notamment, sur la lecture, le langage, la lecture et l'orthographe. Et l'écriture même, le graphisme. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après m'être formée, j'avais mis toute la clientèle que j'avais à l'époque, j'ai mis tout le monde sous oreille électronique. Je vous parlerai de l'oreille électronique dans une autre vidéo. Donc, j'ai mis tout le monde sous oreille électronique, ce qui m'a permis, comme je connaissais déjà tous ces enfants, je savais où ils en étaient, ça m'a permis de voir ce que l'oreille électronique apportait. Et j'ai mis aussi des adultes. J'avais plusieurs adultes qui avaient eu un accident vasculo-cérébral et j'ai utilisé également la pédagogie tomatiste pour les aider. Et j'ai obtenu des résultats spectaculaires. J'étais moi-même impressionnée. Des enfants qui faisaient des confusions de sons entre le « b » entre le « b » le « p » le « de » « t » les « f » les « v » les « s » les « ch » même, parce qu'à la réunion, ils disent beaucoup « ce » au lieu de « che ». Donc, du coup, ils confondaient beaucoup ces deux sons. Et pour parler, et bien entendu, pour écrire. Et bien, en 15 jours, parce que c'est 15 jours, deux heures par jour, tous les jours, en 15 jours, fini. Plus de confusion phonétique. L'orthographe, incroyable. Je me souviens d'un enfant qui faisait des fautes à tous les mots, qui finalement avait diminué considérablement ses fautes d'orthographe. Mais vraiment, considérablement, en 15 jours. Incroyable. Et bien sûr, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et pourquoi ? Même parce qu'en travaillant à améliorer la fonction d'écoute, on améliore les capacités d'attention, de concentration, la compréhension, une meilleure analyse des sons qui va permettre, bien entendu, une amélioration de la lecture parce que l'enfant va donc être devenu capable de pouvoir associer à une lettre un son et de manière correcte. l'orthographe, même chose. Mes adultes aphasiques et même avec une aphasie motrice, un monsieur qui ne pouvait plus tenir avec la pince-pouce index, il ne pouvait plus, quand il se faisait à manger, il lâchait la casserole, il ne pouvait plus. et là, sans rien faire d'autre que ça, travailler sur l'oreille, la motricité s'améliorait, de nouveau, il pouvait se servir de sa pince-pouce index, il marchait avec une canne, au bout des 15 premiers jours, il marchait sans canne, la parole, l'articulation, parce que ça, c'était une aphasie motrice, donc c'était simplement une des difficultés articulatoires, il avait perdu la mémoire du geste articulatoire, et bien tout ça a été revenu, et pourquoi ? Parce que, en dynamisant l'écoute, on a dynamisé le cerveau, on a dynamisé toutes les zones du langage, l'articulation, on a également amélioré la posture, parce que, quand on travaille sur l'oreille, on travaille sur le corps tout entier, à chaque fréquence correspond une partie du corps, les fréquences graves sont perçues dans le bas du corps, et les fréquences aiguës dans le haut du corps, donc, comme avec la méthode automatiste, on travaille beaucoup sur les fréquences aiguës, avec les fréquences aiguës, on se redresse, et figurez-vous qu'on peut même redresser des scolioses avec ça, moi j'avais ma secrétaire, qui avait une scoliose depuis toute petite, avec les séances d'écoute, elle a redressé sa scoliose, sans rien faire, d'autre, pas de kiné, toutes les séances de kiné qu'elle avait pu faire n'avaient rien apporté, et là, simplement, avec des séances d'écoute, elle s'est redressée. Incroyable, non ? Ben moi, oui, pour moi, c'était incroyable. pour des enfants, ah oui, j'ai plein d'histoires à vous raconter à ce sujet, mais je ne vais pas le faire sur une seule vidéo, mais ce que je peux vous dire, c'est que, rapidement, j'ai reçu dans mon centre des enfants autistes, des enfants, à l'époque, on parlait beaucoup d'enfants psychotiques, voilà, donc, j'ai des enfants autistes, psychotiques, certains que l'on disait avec une débilité mentale, j'ai même reçu une petite fille, ça, c'est mon cas le plus spectaculaire, mon cas d'enfant, parce que c'est un enfant, ce n'est pas un cas, mais voilà, c'était quelque chose d'inouï, c'est une petite fille de deux ans, qui est arrivée dans les bras de sa maman, accompagnée du papa, qui était complètement inerte, qui n'avait aucune réaction, tout le côté gauche de son corps était crispé, les yeux, l'œil gauche était beaucoup plus fermé que le droit, elle ne l'ouvrait pas, son œil gauche, son petit poing, sa petite main était toute fermée, et Thomas Tisse parle beaucoup de symbolique gauche, de symbolique droite, la gauche, c'est tout ce qui est en lien avec l'hémisphère droit du cerveau, donc c'est toute la sensibilité, la créativité, l'émotivité, l'affectivité, la relation à la mère, la droite, c'est davantage le raisonnement, l'analyse, le langage, et c'est la dynamique paternelle de socialisation. Donc, cette petite fille qui avait tout son corps, tout crispé, côté gauche, elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas, elle n'avait pas de dents, en fait, elle ne s'était pratiquement pas développée à part avoir grandi et encore, elle n'avait pas la taille d'un enfant de deux ans. Et moi, je m'approche d'elle, je la regarde, tout ça, tout en parlant avec son papa, sa maman, et je me vois encore, je me vois là, dans l'entrée du secrétariat, venait me la présenter, et je dis, mais, mais qu'est-ce que tu as, toi ? Pourquoi tu as ton petit poing fermé comme ça ? De quoi as-tu peur ? Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? La petite fille, elle a ouvert son oeil gauche et elle a ouvert son point gauche. Les parents n'en revenaient pas, et moi non plus. Je leur ai proposé de faire un traitement traumatiste qui comporte donc 15 jours, 2 heures par jour, ça veut dire 30 heures d'écoute avec un casque sur le crâne qui comporte un vibrateur sur le sommet du crâne, des écouteurs. J'ai oublié de prendre un casque à côté de moi, je vous montrerai à quoi ressemble le casque. La petite fille a accepté le casque parce qu'elle était inerte. Elle ne tenait pas sa tête, rien du tout, quoi. Inerte. La maman aussi a fait des séances parce que quand on s'occupe d'un enfant, on fait faire également des séances d'écoute aux parents. Donc, c'est la maman qui en a fait dans un premier temps et le papa n'a pas venu et je l'ai laissé. J'ai laissé, j'ai attendu un petit peu pour le lui proposer mais non, il n'a pas fait. Je vous expliquerai pourquoi en fait. C'est une histoire particulière. Eh bien, au bout de 15 jours, on a arrêté les séances et ils sont revenus au bout de 3 semaines parce qu'au bout de 3 semaines, on arrête 3 semaines et on fait 7 jours. Encore, 2 heures par jour pendant 7 jours. Pendant la période d'interruption des 3 semaines, eh bien, figurez-vous que toutes les dents commençaient à sortir. Toutes ses gencives doublées, elle avait du pu qui coulait de partout, le nez, les yeux, tout, la pauvre petite, elle pleurait beaucoup parce qu'elle avait mal. Toutes les dents sortaient en même temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle commençait au cours de la deuxième session, elle commençait à tenir sa tête, à se redresser. Si bien que les parents ont pris rendez-vous chez un kiné et lui ont fait faire des séances de kiné pour l'acquisition de la marche. Voilà. Moi, je ne les ai pas revus ensuite parce que, je ne sais pas, j'ai une petite idée du pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je pense qu'ils avaient tapé, ils avaient fait un emprunt pour, moi, j'étais prête à faire ça gratuitement dans ce cas-là. Mais eux, ils voulaient, ils ont frappé à toutes les portes pour être aidés financièrement et faire ces séances. Donc, je les ai laissés faire parce que c'était également important pour le succès de ce travail. Et, en fait, l'histoire, bon, allez, je la raconte, je la raconte maintenant. Pendant sa grossesse, la maman a perdu son frère dans un grave accident. elle a été traumatisée quand on lui a annoncé le décès de son frère. Et elle était donc enceinte. Et puis, je ne sais plus à quel mois de grossesse les médecins ont dit que le fœtus ne se développait pas et qu'il conseillait un avortement parce que si la petite fille, si l'enfant vivait, ce serait un légume. le papa a dit et bien moi, je garde mon légume. Il faut vous dire que c'était des personnes, le papa, pas la maman. La maman était ce qu'on appelle créole blanche et le papa était un indien tamoul, de religion tamoul. Il y en a beaucoup à l'île de la Réunion. Et pour lui, je garde mon légume. Pour lui, c'était cet enfant lui était envoyé par Dieu. C'est Dieu qui lui faisait le cadeau de cet enfant. C'était un signe divin pour lui. C'est pour ça. Il avait dit je garde mon légume. Vous voyez d'une part l'impact du vécu émotionnel de la maman sur l'évolution du fœtus pendant la grossesse. et l'impact également de ce que les parents croyaient. C'était un médecin qui leur avait dit si elle vit ce sera un légume. Ils l'ont cru. Et ils se sont préparés à avoir un légume et garder leurs légumes. Et voilà que je leur ai enlevé leurs légumes. Pour la maman, c'était du bonheur et pour le papa ils ne comprenaient pas. Il m'a pris pour une sorcière. Et ils restaient au début ils rentraient dans le centre et petit à petit ils restaient dehors dans la voiture. Ils ne rentraient pas. Donc je pense que s'ils ne sont pas revenus c'est sûrement pour ça parce que les indiens tamoul croient beaucoup aux esprits. et là je crois que le côté scientifique il ne l'a pas vu il a vu que le côté magique et il m'a pris pour une magicienne. Ce n'est pas moi qui suis magique c'est la méthode qui est magique. et c'est Thaumatis qui était un grand visionnaire certains disaient qu'il était illuminé de la bonne manière et c'était un homme généreux qui avait beaucoup de cœur et dans son centre il soignait beaucoup de personnes gratuitement surtout des surtout des des choses lourdes comme l'autisme le handicap moteur aussi donc il y avait énormément énormément de thérapies que Thaumatis faisait gratuitement. Donc voilà ce que l'on peut obtenir avec la méthode Thaumatis mais je vais faire je vais continuer je vais faire des vidéos pour pour vous expliquer ce qu'est l'audiopsychophonologie et pourquoi ça donne ce type de résultat voilà j'espère que vous aurez trouvé de la valeur à ce que je vous ai dit je vous remercie de faire partie de ces gens qui croient au potentiel unique de l'enfant et que tous les enfants peuvent réussir à condition qu'on les y aide avec amour dans le respect de leurs différences et rien n'est impossible tout est possible merci 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 Sous-titrage FR ?